... Après de 90 ans, Louis Védrine, conseiller en entreprise, à la retraite depuis un bail, publie chez Bernard de Fallois un premier roman d'humour noir hautement réjouissant, Le Mésétain. Disons tout de suite que ce titre est celui d'un tableau de Watteau que l'auteur apprécie particulièrement et qui représente un jeune baladin jouant de la guitare dans un parc. Illustration peut-être de la victoire de l'art sur le temps. Et à présent, écoutons Louis Védrine en sa tardive confession romanesque. J'aime tuer les femmes. Chez moi, cette vocation n'a pas été précoce. Je n'en ai eu la révélation que vers le milieu de mon âge. Mais dès lors, elle n'a cessé de s'affirmer. Parvenue à son degré le plus aigu, j'ai quelques raisons de craindre qu'elle ne devienne avec le temps une sorte de tyrannie chaque jour plus obsédante. C'est pourquoi je m'efforce, même s'il m'en coûte, d'espacer mes crimes. Comme beaucoup de plaisir, celui d'une rare saveur que l'on éprouve à donner la mort acquiert d'autant plus de prix que l'on sait en éviter les abus et aussi qu'il exige davantage d'efforts pour être conquis. Et croyez-moi, ce n'est pas tellement facile de tuer, ou plus exactement de tuer en toute impunité. Car si la police est bête, elle est tenace et vigilante. Les crimes que le narrateur va nous raconter sont au nombre de sept et leur relation revêt un rare degré d'ironie et de complicité implicite avec le lecteur. L'assassinat ici est, comme chez De Quincey, bel et bien considéré comme l'un des beaux-arts. Ainsi, Mlle Berthe sombre-t-elle à bon droit dans les eaux glacées du lac de Côme ? Ainsi, Charlotte subit-elle le juste châtiment que méritait son insupportable morgue ? L'air de rien, Louis Védrine nous distille certaines de ses dilections littéraires au point que si Marguerite Duras avait été estourbi, il n'aurait pas fallu chercher plus loin son meurtrier. Sous-titrage ST' 501